Après plusieurs saisons passées au centre de formation du PSG, tu as acquis avec le club de la capitale un statut pro il y a un petit peu plus d'un an. Pour autant, tu vas passer les prochains mois, la prochaine saison, ici au Havre. Quelles sont les raisons qui t'ont poussé à faire ce choix ? Je sais que le Havre, c'est un club avec beaucoup d'ambition, j'ai souvent vu en Ligue 2 les prestations, c'est un club ambitieux qui compte sur les jeunes, qui compte monter en Ligue 1, je pense que pour moi c'était le meilleur projet ici au Havre. D'autant que c'est un club qu'on imagine que tu as souvent joué contre le HAC avec les équipes de jeunes, bien souvent le HAC et le PSG sont dans les mêmes groupes. Depuis petit, depuis moins de 17 ans, j'ai joué contre le Havre, je suis habitué à jouer contre eux, même jusqu'à l'année dernière en CFA on a joué, donc oui c'est un club que je connais bien. Le fait aussi peut-être que le HAC ait l'habitude de lancer des jeunes dans le Grand-Bas, c'est peut-être aussi quelque chose de séduisant quand on est jeune, de se dire que si on vient ici, on aura sa chance, on aura du temps de jeu ? Oui c'est un club qui a beaucoup de visibilité, il y a plein de grands joueurs qui sont passés par le Havre. Le dernier exemple qu'on a, il y a Farlan Menji, qui est au Real Madrid aujourd'hui, c'est encourageant pour nous les jeunes. Bon, raconte-nous un petit peu ces années au PSG, tu es arrivé au U14, raconte-nous un petit peu cette ascension jusqu'au groupe professionnel. Je suis arrivé, j'avais 13 ans, avec un an d'avance, j'ai intégré la pré-formation avec le U14, j'étais avec le U99. Forcément au début ce n'était pas facile parce qu'on arrive dans un contexte où soit-disant, entre guillemets, tout le monde, enfin c'est les meilleurs joueurs de la région, donc il fallait vite s'intégrer, il y avait de la concurrence, c'est un autre type de travail, ce n'est pas des clubs amateurs, c'était compliqué au début, mais avec l'adaptation, beaucoup de travail technique, physique, tactique, j'ai pu m'aguerrir jusqu'à aujourd'hui. Bon, si je te dis 2 juillet 2018, c'est forcément un moment que tu n'oublieras pas, c'est la date de la signature, de ton premier contrat professionnel avec le PSG, ça ne s'oublie pas forcément ? Non, c'est vrai que c'est une date que je n'oublierai pas parce que je pense que c'est le rêve de tout footballeur, de signer professionnel, j'ai eu cette chance de signer à 17 ans, j'en remercie donc le formateur pour ça parce que c'est la preuve qui compte sur moi, et voilà aujourd'hui si je suis là ici, sous la forme d'un prêt, c'est pour donner tout pour le Havre aussi, d'un premier temps, mais pour donner une bonne image de mon club. D'autant que tu viens de prolonger jusqu'en 2023 avec le PSG, avant de rejoindre le Havre, tu as prolongé ce contrat, c'est une grosse marque de confiance du club parisien ? Oui, c'est la preuve que le club me fait confiance, je pense que l'année passant, même si je n'ai pas forcément joué en professionnel, mes prestations ont été remarquées avec la réserve, je pense que c'est encourageant pour moi, et il faut que je me serve de cette confiance que le club me donne pour avancer ici au Havre. Ton ambition pour cette saison, on en a parlé tout à l'heure, on imagine c'est jouer déjà ? Oui, déjà c'est la première chose, je pense qu'il faut s'imposer, à mon âge, je pense que le plus important c'est de jouer, donc je vais tout donner, je mets tous les moyens en œuvre à l'entraînement, ils se font appel à mon match pour répondre présent, et faire un maximum de bonnes prestations. Comment tu t'es senti ? Tu as déjà joué notamment deux matchs pleins face à Caen, et samedi dernier face à Angers, comment tu t'es senti ? Tu as joué 90 minutes, comment pour une reprise, comment es-tu senti et comment sens-tu cet effectif ? J'ai fait une bonne préparation, ça veut dire que je ne me suis pas forcément senti en difficulté individuellement sur mon physique, après c'est clair que le football de la CFA et le haut niveau ce n'est pas pareil, donc je pense que j'ai encore quelques points améliorés tactiquement, et il faut que je canalise un peu plus mon énergie, parce que c'est un championnat qui demande beaucoup d'efforts, il faut savoir bien gérer, parce que c'est compliqué quand même. On imagine beaucoup d'envie aussi avant d'attaquer cette saison, il y a un coup à faire. Je suis impatient, parce qu'enfin, c'est le haut niveau, c'est des grands stades, c'est des grands noms de la France, j'ai hâte de débuter, franchement, j'ai hâte de jouer vendredi. Avant que tu jouais le Havre, parce que du côté de Paris, tu imagines qu'on va suivre attentivement ta saison ? Oui, je pense qu'on va l'assurer, parce que si on m'envoyait ici, c'est pour une raison, je pense que le club ne doute pas que je puisse faire une bonne saison ici, il faut que je rende cette confiance qu'il me donne, et c'est à moi de faire ma saison pour satisfaire non seulement mon club, mais aussi le Havre.